Docteur Jacques Talek, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à travailler au sein du centre de santé du patient Honenke. Que vous avez créé pour répondre à la désertification médicale ? Cela dit, vous tirez la sonnette d'alarme pour cet été. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ce qui va se passer concrètement, si vous voulez, c'est que le nombre de médecins libéraux est en baisse catastrophique. Il n'en reste plus beaucoup. Le centre de santé essaye de pallier comme il peut aussi. Mais cet été, devant cette catastrophe de médecins démographiques sanitaires, ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir du mal à trouver des médecins généralistes pour les soins primaires, mais aussi des difficultés énormes au niveau des urgences. Parce que les difficultés des urgences viennent aussi du déficit en médecins généralistes. Ils ne peuvent pas prendre les urgences au départ. Donc, non seulement on va avoir des difficultés d'accès aux soins, mais en plus, il faut bien savoir qu'entre juillet et août, il risque d'y avoir des soins inexistants. C'est-à-dire que les gens ne trouveront ni médecins généralistes dans certains secteurs, ni même d'urgence. Il est possible que les urgences soient obligées de fermer, comme dans beaucoup d'autres régions de France. Voilà. Parce que les médecins vont partir en vacances ? Parce qu'ils sont épuisés ? Parce qu'ils sont épuisés, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup et qu'en juillet et août, comme tout le monde, les médecins, il faut bien qu'ils prennent aussi quelques jours de vacances. Ils ne prennent pas beaucoup, d'ailleurs. Souvent, ils en prennent une semaine ou quinze jours. Mais le jeu des chaises musicales fait qu'il y a peut-être des moments où plusieurs médecins seront en vacances et qu'il y aura des zones complètement sans médecin. Pas d'accès aux soins ? Pas d'accès aux soins. Pas d'urgence ? Pas d'urgence. C'est des pertes de chance de vie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en clair qu'il y a des pathologies graves qui vont avoir des retards de prise en charge. Il risque certainement d'y avoir aussi de la mortalité qui va augmenter, notamment chez les personnes âgées, et qu'on va très certainement avoir une diminution de la durée moyenne de vie, qui chez les hommes actuellement est à 82 ans. On va certainement avoir une diminution de cette moyenne de vie. Je pense que le plus grave, mais le plus grave, ce sera certainement une augmentation de la mortalité chez les sujets beaucoup plus jeunes, par absence de prise en charge au bon moment de leur pathologie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une inégalité aujourd'hui entre des zones rurales telles qu'on en connaît à Haute-et-Garonne et des zones de métropole comme à Bordeaux, Toulouse ? Oui, il y a une inégalité, en sachant quand même que cette inégalité, elle se fait même entre les grandes villes, puisque les seuls endroits où finalement il n'y a pas trop de problèmes, ce sont des zones universitaires, des zones de facultés qui forment les médecins. Mais il y a des grandes villes qui ne sont pas des villes universitaires, où il y aura des soucis, des gros soucis. Musique Musique